Tu vois, tu te mets derrière, hop là, poum, 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 direct, ça rend mieux, ça a toujours l'air un peu vide, mais t'as vu que tu grossis, tu te mets comme as, hop là, comme as, comme as, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là on est bien. C'est quoi tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une Noël vidéo. Donc aujourd'hui d'ailleurs commence la série Noël, donc voilà, c'est la première vidéo de Noël, qui va être suivie par 4 ou 5 autres vidéos, voilà, ce sera tous les samedis ou tous les dimanches qu'il y aura une nouvelle vidéo de Noël, et pendant les vacances peut-être un peu plus. Donc voilà, je vais faire que des vidéos autour de Noël et du jour de l'an, je suis désolée pour les filles qui ne fêtent pas Noël, mais moi c'est vraiment une saison que j'adore, et c'est le cas de 90% de mes abonnés, donc après celles qui ne fêtent pas Noël, vous pouvez aussi appliquer l'highway que je vais faire, les tutos que je vais faire, vous pourrez aussi les utiliser pour d'autres occasions. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma wishlist de Noël 2014 déjà, je vais vous présenter, enfin vous parler un peu de ce que j'ai envie d'avoir à ce Noël, du maquillage, de la mode, des trucs que j'aimerais bien recevoir à ce Noël. Petit gros disclaimer, oui c'est une wishlist très fifi, voilà, je vais vous parler principalement de mode et de beauté parce que c'est un peu le sujet de ma chaîne, j'ai tendance à un peu divaguer. Cette wishlist c'est la mienne, j'aumais juste de vous parler de 2-3 trucs qui sont très personnels, qui sont pas susceptibles de vous intéresser, quoi, je parle vraiment de ce qui a sa place ici et j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. J'ai entendu que la macro est mieux là. C'est Perfect Honesty qui m'a dit de faire ça, Marine, mais alors je suis une quiche. Je prends mon iPhone pour vous montrer, enfin, parce que j'ai fait une liste de ce que j'avais envie d'avoir, enfin c'est beaucoup de choses, je sais que je ne vois pas tout, je ne demande pas d'avoir tout, c'est juste pour donner des idées à certaines personnes aussi, un vaste choix et voilà, je n'exige pas d'avoir tout ce que je vais vous dire maintenant, évidemment, je pense que c'est clair. Donc voilà, le premier cadeau que j'aimerais énormément avoir, que je veux depuis très longtemps, c'est un truc sur lequel je louche depuis un an, voire deux, il s'agit d'une montre de chez Mar... De Mar... J'y arrive pas. Il s'agit d'une montre de Mar... Enfin, je ne sais pas comment dire, de la marque ou du créateur ? Il s'agit d'une montre du créateur Marc Jacobs, donc de la collection Marque by Marc Jacobs. Donc j'en ai repéré deux, j'en ai repéré une en cuir noir avec un cadran doré et une tout 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 dorée. Donc voilà, j'ai déjà ma casio que j'adore, mais elle fait un peu plus sport et j'aimerais beaucoup une montre plus féminine et plus grosse. Donc ça coûte quand même cher, ce n'est pas donné ces montres-là, c'est pour ça que je n'avais encore jamais émis ce souhait-là. Mais voilà, cette année, j'ai envie de la demander, je verrai bien si on me l'offre ou non. En tout cas, les cas, elle est très très belle, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une grande fan de montre. Le cadeau de l'année dernière que j'ai le plus rentabilisé, c'est cette montre-ci, parce que je la porte absolument tous les jours. Ça fait deux ans que tous les jours de ma vie, j'ai une montre casio au poignet. Donc voilà, j'adore les montres, c'est mes bijoux préférés. J'aimerais beaucoup avoir mon parfum, enfin revoir mon parfum, parce qu'au Noël dernier, j'ai eu le parfum-ci de Giorgio Armani que j'aimais d'amour. C'était un hasard, je ne l'avais pas demandé, on me l'avait offert comme ça. Et je l'ai adoré vraiment, je l'ai adoré, je trouve qu'il me correspondait vraiment, vraiment, vraiment. Et le parfum qui m'en a besoin de le plus, il est sucré, il est fort. Voilà, vraiment, c'est... Il est fort, ça me représente tellement. J'ai acheté l'autre toilette de chez Rapeto en attendant, mais voilà, le site de Giorgio Armani, c'est vraiment mon parfum préféré, donc voilà, je vais le demander, j'aimerais beaucoup l'avoir. Ensuite, le troisième truc que j'adorerais avoir, c'est un lisseur, parce que dans la catégorie les aventures merdiques d'Anna, j'ai mon lisseur que j'adorais, que j'avais depuis six mois que j'aimais d'amour, que j'utilisais tous les jours, mon T.I. que j'avais reçu d'un site, a décidé de ne plus marcher, voilà. J'allais sortir, je me lisse les cheveux et tout, et au bout de deux mèches, je voyais que ça ne laissait pas bien, donc je continuais. Et en fait, il s'était tout simplement éteint, et depuis, il ne s'est plus jamais rallumé. Il a rendu l'âme, je ne sais pas... Les dieux du lisseur ont voulu me faire passer un message. Donc depuis, j'utilise mon vieux lisseur Remington, qui date d'il y a trois ans. Ça me lisse trop trop mal les cheveux, donc voilà, là j'ai les cheveux tressés, mais ça me lisse trop mal, voilà, c'est chiant, donc j'aimerais vraiment avoir un nouveau lisseur, et de préférence, un lisseur GHD, même si voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui est très très cher, mais c'est vraiment de la très bonne qualité, c'est respectueux des cheveux et tout, et j'aimerais beaucoup en avoir un autre, surtout que les GHD sont géniaux, j'en ai testé plusieurs fois, et c'est très très... C'est des très bons lisseurs, et j'aimerais beaucoup en avoir. Voilà. Ensuite, pour rester une youtubeuse qui se respecte, j'aimerais avoir du make-up de chez MAC, voilà, je tourne depuis quelques temps sur leur site, et les poudres MAC que j'adore, la powder que j'ai perdue depuis, et que je ne peux pas racheter, vu que je suis pauvre, les farades paupières que je veux depuis très longtemps, et un rouge à lèvres, le Diva, j'aimerais beaucoup beaucoup l'avoir. Donc voilà, vraiment du make-up de chez MAC, ça me ferait énormément de plaisir, après je ne vais pas faire une liste détaillée, et voilà, c'est juste une idée comme ça. J'ai pris dans toute ma vie un paint pot, voilà, un paint pot, et deux poudres. Voilà, mais c'est toujours, ça a été des produits que j'ai adoré, donc voilà. J'aimerais aussi avoir la base Nars, donc la base à paupières, je ne sais pas quel est son nom exact. J'ai testé la Urban Decay et la Too Faced, qui me dure depuis 3 ans au moins, cette base à paupières, elle est intuable. La Nars est un peu chère, mais j'aimerais trop 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 la tester. Nars, c'est une marque qui m'accueille. Elle m'accueille, elle me dit, viens, 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 viens ! Elle m'attire énormément, et voilà, j'adorerais avoir la base, vu que j'en ai plus, là la Too Faced est en train de crever, elle fait des paquets, c'est pas possible. Ensuite, pour rester toujours dans le maquillage, j'adorerais avoir le Gimbrow de chez Benefit, c'est un produit qui est sur ma wishlist depuis super longtemps. Donc c'est un produit qui... C'est un genre mascara pour les sourcils, et que je vois partout et que j'adorerais avoir. Il y a énormément de produits qui me tendent chez Benefit, vraiment, c'est une marque qui m'attire aussi vraiment beaucoup. Elle coûte 25€, donc pour un truc pour les sourcils, ça fait un petit peu cher, et c'est pour ça que je peux le demander à Noël, et j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Après, c'est une idée parmi tant d'autres. Ensuite, rien à voir avec la beauté, j'aimerais avoir un one-see de chez Asos. Donc les one-see, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est en gros des pyjamas, en un seul truc. C'est une barboteuse pour les bébés, enfin, c'est un truc tout pyjama, tout attaché, quoi. J'ai mis une photo sur Twitter d'un one-see que j'avais il y a hyper longtemps, enfin, qui était à ma mère, et qu'elle m'avait donné un truc avec un singe et tout. Et j'aimerais beaucoup avoir un one-see lion ou tigre. Voilà, c'est... J'aimerais trop, ça fait hyper longtemps que j'en veux un. Et voilà, j'adorerais en avoir un. Donc il y en a sur Asos, il y en a sur Amazon, enfin bref, c'est très trouvable. Pour dormir, j'aime trop avoir des trucs marrants, des trucs vraiment calés. j'en ai rien à faire, je vais dormir en UZ, toute seule dans mon lit, une place, ça m'intéresse pas. O-N-E-S-I-E, papa, maman. Et enfin, je suis allée sur le site de HCM Home, parce que HCM a enfin ouvert son vrai site à l'international, et ça a section déco, donc voilà, vraiment, j'avais envie de jeter un coup d'œil. Et ils vendent plein de trucs pas chers, enfin pas chers, dans une gamme de prix raisonnables, contrairement à Zara Home, qui vaut une fortune. C'est vraiment le type de déco que j'adore, je trouve que le design du site est hyper bien fait, ça donne vraiment envie d'acheter. Donc j'ai trouvé quelques trucs que j'aimerais beaucoup avoir, dont j'avais envie de vous parler. Donc premièrement, une bougie. Lumière, reviens ! C'est une bougie parfumée, qui est trop trop belle, qui vaut 8€, et elle est en marbre noir et blanc, avec du doré, enfin voilà, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore. Et pour le poser sur ma table à côté de moi, ce serait juste parfait. Je suis tempête ! Ensuite, j'ai trouvé une parure housse de couette, parce que chez ma mère, je me traîne la même parure depuis 5 ans, à peu près. Heureusement, elle n'est pas trop moche, elle est blanche avec des poids bleus, enfin avec des quadrillages bleus, de chez Ikea, donc ça va, mais elle commence à être morte. Donc voilà, j'en ai repéré une qui est trop trop belle. Donc c'est une parure blanche et grise, c'est encore une fois les couleurs que j'adore, parce que le sobre, ça va avec tout. Ça coûte 25€, donc je trouve que c'est grave raisonnable pour ce que c'est, et j'aimerais vraiment beaucoup en avoir une nouvelle. Maman, si tu passes par là, s'il te plaît, peur et de froid la nuit. Ça, ça m'arrive toute la vie. Ma couette, en fait, vu qu'elle est vieille, les boutons en bas pour fermer sont cassés. Du coup, elle s'enlève de la couette, enfin la hausse de couette s'enlève de la couette, et je me retrouve avec juste le drap qui me cache ça, c'est horrible, je déteste. Très de plaisanterie, j'ai aussi vu un coussin, donc une housse de coussin en coton, comme je dis si bien, qui vaut 8€, et elle est trop trop belle, elle est blanche avec comme des figures, dorées, donc voilà, j'adore, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore, pour la quatrième fois, quatrième fois, la verre est trop, voilà, là, dans mon emplacement en coussin. J'ai aussi trouvé une petite boîte en verre, qui coûte 13€, en rose gold, avec, enfin, transparente en verre et en rose gold, en métal rose gold, pour mettre mes bijoux dedans, ce serait trop 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 bien, elle est vraiment trop belle. là, je vous fais aussi une sélection pour vous, c'est pas que des trucs que moi, je veux absolument avoir, c'est ce que j'ai trouvé joli sur le site. J'ai aussi trouvé une autre cousse de coussin, qui elle coûte 15€, en fait, elle est en lin à l'arrière, et à l'avant, il y a plein de petits poils roses, mais roses un peu, enfin, blanc, rose, un peu épais, donc pas des poils, genre tout doux, c'est des poils un peu épais, encore une fois, l'emplacement coussin latent. Et ensuite, pour terminer, j'ai trouvé un photophore en métal, donc un porte-bougie-chauve-plage, en couleur rose gold, avec comme des petits trous, comme de la dentelle, c'est trop trop beau. C'est les couleurs que j'aime, ils coûtent 4€, donc voilà, vraiment c'est très abordable, donc voilà, vraiment si vous cherchez de la déco, pour Noël, à acheter ou à offrir, à demander, ou à commander, je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site d'H&M Déco, parce qu'ils font des trucs trop 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 beaux, et à prix raisonnable, donc voilà, je vous conseille d'aller voir. Je ne suis pas sans autoriser pour dire ça, bien évidemment, si H&M m'avait contacté pour faire un partenariat, vous ne me verrez pas comme je suis actuellement. Donc voilà, c'est tout pour ma vie chiste de Noël, je sais que c'est peut-être peu comparé à d'autres, et beaucoup comparé à d'autres aussi, j'espère que je vous ai donné quelques idées quand même, c'est vraiment représentatif de ce que moi, j'aurais envie d'avoir. J'espère que vous êtes content que la série Noël débute, mettez-moi vos idées de vidéos si vous voulez, en commentaire, si j'ai envie d'en me soucier quelques-unes d'autres, ça me ferait vraiment plaisir. Mettez-moi ce que vous voulez pour Noël, en barre d'infos, en commentaire, surtout vraiment, mettez-moi tout parce que ça me donnera peut-être des idées. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ! Ciao !